Merci Père Bernard. Chers amis, qu'est-ce que la dignité pour nous, chrétiens ? On entend énormément parler de la dignité en ce moment, ne serait-ce que parce que l'article 16 du Code civil la cite et qu'on la met en exergue avec la loi sur la recherche au l'embryon qui malheureusement passera mardi à l'Assemblée nationale. Il est important de comprendre que pour nous, la dignité ce n'est pas d'abord un concept issu d'une réflexion philosophique plus ou moins convaincante mais comme le dit le catéchisme de l'Église catholique la dignité de la personne humaine s'enracine dans la création à l'image et à la ressemblance de Dieu. La personne humaine est revêtue de cette dignité indélébile parce qu'elle tient cette place tout à fait unique dans la création elle est une créature à l'image et à la ressemblance du créateur. La seule créature sur terre, nous dit le Concile Vatican II que Dieu a voulu pour elle-même. Dieu appelle chaque être humain à partager sa vie divine dès sa conception, enseigne le catéchisme, la personne est destinée à la béatitude éternelle, l'homme est créé à cette fin et c'est la raison fondamentale de sa dignité. Dans un discours, un des premiers qu'il a adressé au début de son pontificat en recevant les membres des académies pontificales des sciences et des sciences humaines le 21 novembre 2005, Benoît XVI avait insisté sur ce point crucial de la pensée chrétienne « L'enseignement de l'Église sur le statut de l'être humain est fondé sur le fait que Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance et leur a accordé une dignité supérieure et une mission commune à l'égard de la création tout entière. » Donc ce qui donne cette grandeur à l'être humain, c'est l'empreinte de Dieu qu'il porte en lui. Ce ne sont pas d'abord ses capacités intellectuelles ou réflexives comme le défendent certains philosophes contemporains. Quand on lit le Yucat, vous savez le petit manuel de catéchisme qui avait été mis dans les sacs des JMGistes de Madrid, au numéro 280, le manuel pose cette question « Quel est pour les chrétiens le fondement de la dignité de la personne humaine ? » Si on vous le demande, est-ce que vous allez citer la Déclaration des droits de l'homme, la dignité c'est la tribu de l'homme, etc. « Oui, mais quel est le fondement ? » « Toute personne, répond le Yucat, a dès sa conception, dans le sein de sa mère, une dignité inaliénable, parce que de toute éternité, Dieu l'a voulu, l'a aimé, l'a créé, l'a sauvé et l'a destiné à la béatitude éternelle. » Lors de sa rencontre avec des jeunes à l'université d'Astana, au Kazakhstan, 23 septembre 2001, le bienheureux Jean-Paul II leur disait, et il s'adressait, la plupart étaient musulmans, c'était des jeunes musulmans, il leur avait dit « La première question que probablement vous voudriez me poser est celle-ci. Qui suis-je, moi, selon toi, Pape Jean-Paul II, selon l'évangile que tu annonces ? » Ma réponse, cher jeune, est simple, mais d'une portée immense. Tu es une pensée de Dieu, tu es un battement du cœur de Dieu. Affirmer ceci, c'est dire que tu as une valeur, en un certain sens, infini, que tu comptes pour Dieu dans ton individualité, qui ne peut se répéter. » Benoît XVI en déduit finalement quelque chose de très important pour nous. « Là où Dieu disparaît, l'homme ne grandit pas. Au contraire, il perd sa dignité divine, il perd la lueur divine de son visage. Finalement, il s'avère n'être qu'un produit de l'évolution dont on peut user et abuser. Et ce qui se passe en ces temps-ci le confirme. » Ce qu'il disait pour l'homélie de l'Assomption de la Vierge Marie le 15 août 2005. Donc voyez ce qui se passe en effet de nos jours, c'est bien cette séparation artificielle entre Dieu et la dignité de l'homme, entre Dieu et la personne. Et si on ne revient pas au fondement, on aura beau développer des discours, faire des manifestations, s'il n'y a pas un fondement solide, il est évident qu'on va aller vers des choses de plus en plus graves qui usent et abusent de l'homme. Donc, il est important de dire à nos enfants, par exemple, que l'individu humain n'est pas simplement un être vivant appartenant à telle espèce du règne animal. On le voit déjà dans les manuels de SVT de 6e. Vous avez des classements des animaux dans le règne animal. Et donc, l'homme est, il y a un petit encadré, l'homme est au milieu entre l'étoile de mer et le chimpanzé. Non, il est une personne, il est quelqu'un. Il est homme et femme. L'homme et la femme sont créés par Dieu, c'est-à-dire voulus par lui. Ils ont donc la même dignité et une parfaite égalité en tant que personne humaine. Et comme l'exprime le catéchisme, l'homme et la femme ont une dignité inamissible qui leur vient immédiatement de Dieu leur créateur. C'est le christianisme qui a mis vraiment sur un piédestal la femme. Cet enseignement est de la plus haute importance si l'on veut prendre conscience de la gravité que représente pour l'humanité, pour notre société aujourd'hui, la théorie du genre. Être homme et être femme, c'est une réalité bonne et voulue par Dieu. Et le catéchisme dit que dans leur être homme et dans leur être femme, l'homme et la femme reflètent la sagesse et la bonté du créateur. Or, justement, la théorie du gender, elle fonctionne comme un schéma explicatif anthropologique à la fois réducteur et totalisant, c'est-à-dire comme une idéologie qui affirme que les genres masculins et féminins ne font absolument pas partie d'un donné, mais sont le produit de préjugés socioculturels sans rapport avec la dimension essentielle de la personne. Le masculin, le féminin, seraient finalement socialement construits, artificiellement reproduits par l'éducation. Et c'est pour ça qu'il faut s'attaquer à l'éducation, parce que c'est le lieu où sont véhiculés les préjugés. Donc il faut faire la révolution dans l'éducation, et M. Payon l'a bien compris. Le masculin et le féminin sont des concepts artificiels qu'il faut déconstruire. Et donc la théorie du genre, ce n'est pas une énième transgression qu'on connaît depuis les 40 dernières années, c'est une hérésie anthropologique, une des plus graves et plus dangereuses, il me semble, depuis l'arianisme, qui voudrait inventer une humanité nouvelle déliée de ce projet du créateur. Comme si c'était la rébellion ultime de l'homme contre le projet du créateur. Dans un document publié en 2004 sur le thème de la collaboration de l'homme et de la femme dans le monde contemporain, un texte qui d'ailleurs peut être lu comme une réponse extrêmement complète à la théorie du genre, Le cardinal Ratzinger faisait cette remarque d'une portée considérable. La sexualité caractérise l'homme et la femme non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique et spirituel. Elle ne peut être réduite à un simple donné biologique. Elle est plutôt une composante fondamentale de la personnalité, une de ses façons d'exister, de se manifester, de communiquer avec les autres, d'exprimer et de vivre l'amour humain. Ainsi concluait-il, le masculin et le féminin se révèlent comme faisant ontologiquement partie de la création. Il y a une vocation de l'homme, une vocation de la femme, il y a des valeurs plus spécifiquement masculines et des valeurs plus féminines. Donc vous voyez, en scrutant la parole de Dieu, l'Église a affirmé la dignité de l'homme et on voit la différence avec le monde antique qui pourtant avait une très belle réflexion déjà sur l'homme. Mais la cité antique n'arrive pas à appliquer dans le concret la dignité. On euthanasie les vieillards, on supprime les enfants mal formés, on met en... L'esclavage, personne ne le remet en question. Et puis, il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Ça, c'est le christianisme qui va l'apporter. Et comme le disait le père Bernard, il y a aussi cette... En scrutant la création de l'homme, l'Église nous rappelle la vraie nature de la personne. Donc on l'a dit, créée à l'image et à la recemence de Dieu, mais à la fois corporelle et spirituelle. Le récit biblique exprime cette réalité avec un langage symbolique lorsqu'il affirme que Dieu modèle l'homme avec la glaise du sol et il insuffle dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. L'âme désigne ce qu'il y a de plus intime en l'homme et de plus grande valeur en lui, ce par quoi il est plus particulièrement image de Dieu. L'âme, c'est le principe spirituel. Déjà l'année dernière, je vous avais cité ce texte de Gaudium et Spes du Concile Vatican II, « Corps et âme, mais vraiment un, l'homme dans sa condition corporelle, rassemble en lui-même les éléments du monde matériel qui trouvent ainsi en lui leur sommet. Il est donc interdit à l'homme de dédaigner la vie corporelle. Mais au contraire, il doit estimer et respecter son corps qui a été créé par Dieu et qui doit ressusciter au dernier jour. L'unité de l'âme et du corps est si profonde que l'on doit considérer l'âme comme la forme du corps. Et c'est grâce à cette âme que le corps constitué de matière est un corps humain et vivant. Et là aussi, le respect du corps, le respect de la vie, le respect de l'intégrité physique, tout ça, ce sont des principes qui découlent de l'évangélisation de l'Europe. Ainsi conclut le catéchisme, le corps de la personne elle-même participe à la dignité de l'image de Dieu. Ça aussi, c'est une affirmation incroyablement forte contre tous les dualismes d'aujourd'hui où le corps devient insignifiant sur le plan moral. Dans un document majeur que je vous ai cité plusieurs fois sur le thème de la loi morale naturelle comme éthique universelle, écrit par la Commission théologique internationale et approuvée par Benoît XVI en 2009, les auteurs notent que l'évolution de la compréhension du rapport de l'homme à la nature se traduit par la résurgence d'un dualisme anthropologique radical qui oppose l'esprit et le corps. Ce dualisme se manifeste dans le refus de reconnaître une quelconque signification humaine ou éthique aux inclinations naturelles qui précèdent les choix de la raison. Le corps devient un pur avoir. Aujourd'hui, Annabelle, mon épouse, me disait dernièrement, elle discutait avec ses collègues de travail, qui sont enseignants, et l'essentiel de ses collègues lui disait, mais nous, nous sommes prêts à être mère porteuse pour des couples homosexuels ou hétérosexuels, ça ne nous gêne pas. Maintenant que, de toute façon, c'est légal, donc c'est moral et ça ne nous gêne pas. Donc, alors, elle rentre le soir et en me disant ça, elle était étonnée que des gens qui ont un certain bagage, qui ont une certaine formation, qui sont enseignants, puissent, voilà, puissent lui dire cela. Mais on est dans cette mentalité où, en effet, on peut, on pourrait, pourquoi pas, prêter son corps pour porter l'enfant pour un autre couple pendant neuf mois. Le corps, il est devant moi, c'est un objet. Je peux même me réaliser, peut-être, en faisant cela par compassion pour un autre couple. Et donc, si on ne recrée pas les bases, si on ne va pas plus loin dans la discussion, on est argument contre argument, et on voit les conséquences terribles aujourd'hui de la mentalité qui nous entoure. Les conséquences de ce discernement de l'Église sur l'union de l'âme et du corps dans la personne sont en fait énormes à tous les niveaux et notamment sur la question de bioéthique. Et c'est pour ça que dans l'instruction doctrinale d'Onom Vité sur le respect de la vie humaine, la première chose que les auteurs, le cardinal d'Arzinger rappelle dans ce texte, c'est dans l'introduction « En raison de son union substantielle avec une âme, le corps humain ne peut être considéré seulement comme un ensemble de tissus, d'organes et de fonctions. » Dignité du corps, dignité de l'âme, dignité de la personne. Et 20 ans plus tard, l'instruction Dignitas Personae affirme « La dignité de la personne doit être reconnue à tout être humain depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. » Une affirmation, disent les auteurs, qui est un critère éthique et une vérité de caractère ontologique reconnue conforme à la raison, portée à leur perfection dans la reconnaissance que Dieu a créé l'homme à son image et qui devrait être au fondement de tout système juridique. Et pour qu'un aucun doute ne subsiste, Dignitas Personae propose cette vérité essentielle dans les débats actuels. L'embryon humain a dès le commencement la dignité propre à la personne. Et c'est étonnant, en venant dans le train, j'ai acheté le Figaro et vous aviez en pleine page professeur Friedman, père du bébé éprouvette, qui dit « L'embryon n'est pas une personne » et qui cite textuellement Cardinal Ratzinger « Donum vitae lignitas personae » Il connaît mieux les textes certainement que beaucoup de chrétiens si on demande autour de nous dans nos paroisses qui a lu « Donum vitae » et a lu les cites très bien et il dit « L'ennemi numéro un dans les débats actuels c'est l'Église et sa réflexion intellectuelle sur l'embryon. » C'est vraiment le dernier frein qui entrave notre liberté. Sur la question de l'âme et du corps on peut parler aussi des personnes en état végétatif et Benoît XVI en avril 2010 il était interrogé sur une chaîne de télévision italienne devant des millions de télé-expectateurs donc ça ne se produirait pas en France mais vous aviez une émission comme ça des questions choisies et l'émission a fait un tabac il y avait la moitié d'Italie qui regardait l'émission et une maman lui demande si l'âme de son fils inconscient plongé depuis deux ans dans un état végétatif avait abandonné son corps c'est une question d'actualité puisque la plupart des pays européens se demandent s'il ne faut pas débrancher toutes ces personnes et les euthanasier et Benoît XVI répond bien sûr son âme est encore présente dans son corps la situation est un peu celle d'une guitare dont les cordes sont détruites et ne peuvent plus résonner l'instrument qu'est le corps est lui aussi fragile il est vulnérable et l'âme ne peut résonner pour ainsi dire mais elle est bien présente aujourd'hui on nous dit que l'être humain qui se retrouve dans un état de coma est finalement une vie biologique dépersonnalisée de nombreux bioticiens et philosophes contemporains le défendent notamment en Angleterre et aux Etats-Unis ils estiment que la qualification de personne et l'attribut de la dignité ne peuvent être concédés qu'un être humain doté de la capacité de penser et d'ailleurs dans les débats actuels sur l'embryon il y a un chercheur de Montpellier actif dans la recherche sur l'embryon qui disait mais l'embryon ne peut pas penser donc ce n'est pas une personne donc il n'a pas d'ignité nous cessons d'exister lorsque notre cerveau perd la capacité d'exercer la conscience ou lorsqu'il n'y a pas de cerveau dit le philosophe américain Jeff McMahon donc une telle anthropologie légitime en soi les pires dérivent la possibilité de traiter l'être humain comme une non-personne privée de sa dignité et dans notre pays vous savez que la loi Leonetti avec un décret d'application de janvier 2010 permet en effet de débrancher l'alimentation de ces personnes et de les éthanasier sauf si la famille s'oppose donc seule une conception juste de la personne dans l'unité de ses dimensions corporelles et spirituelles peut nous offrir un fondement solide pour penser la dignité de l'homme aujourd'hui l'être humain est une personne revêtue de la dignité même lorsque pour des raisons contingentes il n'exerce pas encore cas de l'embryon ou qu'il ne récit plus à exercer situation de la personne dans le coma ses facultés intellectuelles supérieures l'être humain est plus grand que ses déficiences le lien d'unité entre l'âme et le corps demeure au delà du handicap et c'est en s'appuyant sur ce raisonnement que Benoît XVI disait à cette mère italienne éprouvée je suis certain que cette âme cachée ressent en profondeur votre amour même si elle n'en comprend pas les détails les paroles mais elle sent la présence d'un amour et c'est pourquoi votre présence chère maman près de lui chaque jour entre dans la profondeur de cette âme cachée et votre acte est ainsi également un témoignage de foi en Dieu je terminerai cette petite partie par le le yucat qui très bien très bien rédigé encore une fois il me semble on pourrait le faire lire là aussi à nos enfants l'âme est ce qui rend humaine chaque personne la magie que le corps matérial devienne un corps vivant humain l'esprit de l'homme est plus qu'une fonction du corps et ne peut être expliqué à partir de sa constitution physique ce n'est pas les neurones qui expliquent l'esprit c'est un support mais ce n'est pas l'explication ultime notre intelligence nous dit il doit y avoir un principe spirituel lié au corps sans être pour autant identique à lui et ce principe nous l'appelons âme bien que l'existence de l'âme ne puisse être prouvée scientifiquement sans la prise en compte de cet élément spirituel dominant la matière on ne peut comprendre que les hommes soient des êtres spirituels l'âme ne peut être ni le produit du développement évolutif de la matière ni le résultat d'un lien génétique entre père et mère que chaque être humain soit une personne unique et spirituelle l'église explique ce mystère en disant Dieu nous donne une âme qui ne meurt pas même quand l'homme perd son corps j'ai une âme signifie Dieu ne m'a pas créé simplement comme une chose mais comme une personne et m'a appelé à une relation sans fin avec lui donc jusqu'à présent on peut dire que voyez on a affaire à une magnifique anthropologie d'inspiration biblique qui peut qui étaye l'importance de la dignité humaine et on a là un point de rencontre important avec nos frères juifs notamment qui pourrait être peut-être plus développé mais l'église va encore plus loin dans sa recherche du mystère de Dieu et du mystère de l'homme car elle bénéficie également de la lumière incomparable du mystère de l'incarnation du fils de Dieu notre Seigneur Jésus Christ à ce titre le chapitre 22 de la constitution pastoral Godium et Spes du Concile Vatican II est d'une importance capitale en réalité écrivent les auteurs le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du verbe incarné est-ce qu'on croit vraiment cela que le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du verbe d'incarné ou est-ce qu'on fait comme si finalement l'incarnation n'était pas vraiment utile même dans nos façons d'argumenter avec nos contemporains ou encore dit le le Concile le Christ manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation on pourrait même se dire bon ce sont des belles formules théologiques oui mais ces formules ne sont pas restées confinées dans les textes du Concile on les retrouve dans le catéchisme bien sûr mais dans des documents ecclésiaux qui traitent de toutes les questions de société on les retrouve dans Donum vitae dans Evangelium vitae tous les grands textes pour défendre la vie humaine par exemple et Jean-Paul II avait fait de ces phrases le coeur palpitant de la doctrine sociale de l'église en l'homme créé à l'image de Dieu se reflète à chaque phase de son existence le visage de son fils unique Evangelium vitae numéro 34 et Benoît XVI a insisté sur la nécessité de relier le concept de dignité à la personne de Jésus sous peine de disposer d'un principe qui soit de plus en plus rogné faute de fondements solidement établis et il lisait en recevant les académiciens de l'académie pontificale pour la vie les questions de bioéthique qui mettent souvent au premier plan le rappel de la dignité de la personne pardon les questions de bioéthique mettent souvent au premier plan le rappel de la dignité de la personne il s'agit d'un principe fondamental que la foi en Jésus Christ crucifié et ressuscité a toujours défendu et aujourd'hui si nous assistons à cet affaiblissement inquiétant du principe de dignité c'est parce qu'il a été arraché à son terreau spirituel originel la dignité humaine ne découle plus de notre compréhension de la création de l'homme à l'image de Dieu ou du mystère de l'incarnation elle est en train de se dessécher faute de ne plus être greffé sur le tronc irrigué par la sève vitale du christianisme alors on la trouve encore on le trouve encore ce principe de dignité dans des grands textes juridiques mais les années passées passant on a l'impression qu'elle va devenir un pur vestige du passé devant l'interprétation relativiste qui en est faite et dans son exhortation apostolique ecclésia in Europa dont nous fêtons cette année le dixième anniversaire le bienheureux Jean-Paul II faisait de la progression inquiétant de la culture de mort en Europe la conséquence disait-il de la tentative de faire prévaloir une anthropologie sans Dieu et sans le Christ l'oubli de Dieu conduisant à l'oubli de l'homme laissant place à une nouvelle culture qui parce qu'elle est contre l'évangile s'oppose à la dignité de la personne finalement on vit comme des héritiers qui dilapident leur patrimoine or dit le grand pape l'Europe ne doit pas purement et simplement en appeler à cet héritage chrétien il lui faut trouver la capacité de décider à nouveau de son avenir dans la rencontre avec la personne et le message de Jésus-Christ je conclurai en deux minutes on pourrait se poser la question mais comment faire revivre ce principe vital de la dignité transcendante de l'homme dans notre société que faire c'est toujours un peu la question qu'on se pose malheureusement j'ai pas on n'a pas toutes toutes les réponses on peut proposer des choses chacun on a en fonction de nos personnalités de nos apostolats de notre réflexion on a certainement des idées à mettre en commun il me semble que sur le vraiment l'enjeu de la dignité il faudrait que l'hôpital retrouve sa vocation le monde de la santé retrouve sa vocation la culture de mort a envahi l'esprit de la médecine avec la légalisation de la contraception de l'avortement de la planification génique des naissances des fécondations de vitraux et peut-être bientôt du suicide médicalement assisté mais le projet franc-maçon et libéral-libertaire qu'il soit de gauche ou de droite de manipulation de la vie humaine n'aurait pas pu se diffuser aussi facilement si l'hôpital avait conservé vivante ses racines chrétiennes c'est parce que les congrégations religieuses soignantes et les laïcs catholiques ont peu à peu disparu que les crucifix ont été enlevés des chambres de service de ces établissements de santé que cette culture de mort a pu se répandre avec tant de facilité où sont en France les hôpitaux et les cliniques catholiques qui ont mis le Christ au centre de leur mission où sont les facultés de médecine et les écoles de sages-femmes susceptibles de former dans l'écoute du Seigneur Jésus et de son évangile les consciences de professionnels respectueux de la vie comment faire rayonner une nouvelle culture sans qu'il y ait des lieux habités par la présence du Christ et Benoît XVI a reçu plusieurs fois des médecins et leur a parlé justement de la vocation de l'hôpital et chaque fois qu'il avait des déplacements il n'a pas hésité notamment en Italie quand il est allé à Gênes il a visité un hôpital pédiatrique catholique à Milan pareil une clinique catholique etc il est toujours allé dans ces lieux dans ces lieux et il en a fait vraiment un enjeu très important de la nouvelle évangélisation il disait par exemple ce n'est que si Dieu est grand que l'homme est également grand nous ne devons pas nous éloigner de Dieu mais rendre Dieu présent faire en sorte qu'il soit grand dans notre vie ainsi nous aussi les hommes nous serons divins toute la splendeur de la dignité divine nous appartient alors il est important que Dieu soit grand parmi nous dans la vie publique il est important que dans la vie publique Dieu soit présent à travers la croix dans les édifices publics que Dieu soit présent dans notre vie commune car ce n'est que si Dieu est présent que nous pouvons suivre une orientation une route commune autrement les différences sont inconciliables et il n'existe pas de reconnaissance de notre dignité et lors de son voyage en Croatie il a fait un discours au monde de la science et de la culture et il avait insisté sur la nécessité de faire une relecture en profondeur des racines de l'université de l'hôpital il faut comprendre disait-il le pourquoi et le comment cela est arrivé pour valoriser dans l'aujourd'hui ce dynamisme qu'il soit une réalité spirituelle qui devient ensuite culturelle puis sociale et notamment pour tout ce qui concerne le monde de la santé pour diffuser cette dignité transcendante de l'homme il parlait de faire rayonner la science chrétienne de la souffrance je passe vite il citait Jean-Paul II et il disait voilà les hôpitaux doivent aujourd'hui être considérés comme le lieu privilégié de l'évangélisation là où l'église est le véhicule de la présence de Dieu là où elle est instrument d'une véritable humanisation de l'homme et du monde un lieu où la relation de soi n'est pas un métier mais une mission où la charité du bon samaritain est la première chair et le visage de l'homme souffrant le visage même du Christ donc oui Jésus est le fondement de la dignité de la personne et la défense d'un humanisme authentique et de la dignité de la personne l'édification de la civilisation de l'amour et de la vie ne pourront être menées à bien en mettant notre foi sous le boisseau nos temps incertains dit Benoît XVI requièrent à nouveau l'apport du christianisme religion du Dieu qui possède un visage humain pour reproposer un fondement solide à la dignité transcendante de l'homme à la mort l'homme qui possède un visage humain de l'un